Je me présente le commandant Khalid Raheï, commandant de la marine marchande et aussi docteur en droit maritime, enseignant, vacaté dans des universités et grandes écoles. J'étais très honoré de participer à ce séminaire qui est très enrichissant. Ils ont présenté une étude très 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 importante et très constructive, mais pour mes remarques, les responsables de cette étude ont un peu omis d'ajouter le risque maritime. Étant donné que le Maroc présente une façade maritime de 3500 km de longueur et la frontière maritime est très complexe. En dehors d'eux, parce que la façade du nord, on trouve les clandestins, la drogue et tout ça transite par voie maritime. Même le sud, il y a les clandestins qui arrivent du sud par voie maritime, mais aussi le phénomène de la drogue qui est débarqué par des navires. En plus de ça, il y a la sûreté au niveau des ports marocains. Généralement, les ports, à part Tangemet, les ports marocains sont très très complexes. On trouve beaucoup d'activités, la pêche, la plaisance, le militaire et le commerce. Et ça, ça présente énormément de difficultés et d'énormes problèmes. Donc il faut prendre en considération le paysage maritime et le risque maritime de bonne sûreté. Je vous remercie.